Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre comment on peut faire faire des actions à un personnage en cliquant dessus. Donc voici la séquence d'action qu'on veut produire. Donc voici la scène qu'on veut voir produire. Donc lorsqu'on pèse sur le drapeau, la petite fille va se déplacer. Et pour que le magicien puisse faire son tour de magie, il faut absolument peser sur le magicien. Abracadabra! Et il va faire apparaître le cochon. Donc comme tu viens de voir dans la vidéo, on veut que la petite fille se déplace au début et par la suite que le cochon apparaisse lorsque le magicien va faire son action. Donc pour que le magicien fasse apparaître le cochon, lorsqu'on va cliquer dessus, il faut utiliser dans les blocs jaunes le deuxième bloc, donc le personnage avec une main dessus. Donc ce que ça fait, c'est que lorsqu'on clique sur le personnage qui est le magicien parce qu'on est dans la programmation du magicien, il va avoir un texte qui va être dit, puis il va envoyer un message pour que lorsque le cochon reçoive le message, il puisse apparaître. Donc si on regarde la programmation, quand je pise sur, donc si je recommence à zéro, si je pise sur le drapeau, la petite fille se déplace. Peu importe où je vais peser dans le paysage, si c'est pas sur le magicien, il se passe rien. Et si je viens cliquer sur le magicien, abracadabra, on va avoir le magicien qui va faire apparaître le cochon. Donc nouveau bloc qui va te permettre de refaire des interactions avec tes personnages. Amuse-toi bien!